... ... ... Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze, le meilleur de tous les dresssons ! J'espère que vous allez bien les Sneezeurs, les Sneezettes aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, ohlala, la fraîcheur ! Pas du tout du matin, par contre, il est 19h quand je tourne, c'est... J'ai préparé mon petit sirop de violette, est-ce que je suis le seul à boire du sirop de violette ? J'ai mes petits Skittles Oh bâtard ! J'en dis plus ! Et on se retrouve pour une vidéo qu'il me tardait de faire depuis un petit moment. Pour ceux qui sont là régulièrement, vous savez que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives de temps en temps quand l'envie me prend, et dans un des lives du mois d'août, on s'est décidé à refaire mon top 12 de mes Pokémon préférés C'était l'une des vidéos que j'avais faites l'été de 2017 Si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est faux ! N'allez plus la voir, elle ne sert à rien ! Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir le voir, mon top 12 a totalement changé. Il y a des places qui ont été inversées, il y a des Pokémon qui ont été supprimés, d'autres qui sont arrivés d'autres que... pourquoi ils étaient pas là en 2017 et maintenant oui, c'est... On a fait un top 12 pour mes Pokémon favoris et un top 12 pour mes Shiny favoris, et ça ce sera une vidéo qui arrivera dans les prochaines semaines je pense le mois prochain. Bref, sans plus tarder passons de suite au 12ème Pokémon Et ce 12ème Pokémon, c'est Mélancolux, alors qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce que tu fous là, Mélancolux en fait ? C'est vrai, non, je sais pas, c'est l'un des Pokémon qu'on a tendance à oublier, Mélancolux, on sent pas les steaks ! Vous connaissez Mélancolux ? Enfin si, je le connais très bien, c'est infraté on fait des barbecues tous les jeudis. Voilà, je vous présente son père, de qualité. Mélancolux, c'est lugulabre en moins bien, tu peux pas l'utiliser. Même avec une Evoluroc, il reste moins bien, puisqu'il n'a aucune défense que ce soit défense spéciale ou physique. Son type, en plus, Feu Spectre, est absolument pas défensif, genre il n'a rien pour lui. Juste, je crois, j'ai un problème avec les mid-steaks. Et je pense savoir d'où vient ce problème, sûrement des batailles royales, parce que j'essaie de ne pas utiliser de Pokémon entièrement évolués ou de bébés Pokémon tout nade. Et inconsciemment, je me suis attaché à certains d'entre eux, dont Mélancolux. Souvenez-vous, il a fait une petite apparition dans la bataille royale de Mars, sous le magnifique pseudo d'Abribus. Aucun rapport, je sais. Mais je trouve son design trop cool, son cri est incroyable, il est trop mignon avec ses deux petits yeux et ses bras qui n'ont pas vraiment de sens. Genre vraiment, moi j'ai pas envie d'avoir un lustre comme ça chez moi. Malgré la différence de puissance entre son évolution finale et lui, je le trouve bien plus charismatique que Lugulabre. Vous n'allez pas être d'accord avec moi sur tous les fanboys de Lugulabre là ? Les Pokémon qu'on oublie, ils ont une place à part entière dans mon cœur, sinon ils ne l'auraient dans le cœur de personne d'autre. Vous n'avez pas pitié d'eux quand même ? Alors Chapeautus, on en a déjà parlé en janvier lorsque j'ai fait mon top 10 de mes Pokémon favoris de Galar. Et il a fait irruption à la onzième place du classement qui était détenu jusqu'à présent par... Brouhabam ! C'était donc Brouhabam à cette place. Dommage Brouhabam ! Pauvre merde ! Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ? Regardez comme il est si doux, il est si doux on dirait ! Du pain de mie. C'est un petit être qui marche grâce à son chapeau. Il a des petites pattes, il s'en sert même pas, il a pas besoin. Un chapeau qui marche ! C'est un chapeau qui marche ! Un chapeau qui marche ! D'ailleurs s'il y en a qui savent crafter des objets, j'attends toujours un chapeau Chapeautus. Il est trop kawaii dessiné, c'est un mid-stage bien évidemment. Son cri est trop mignon, ses couleurs sont trop belles, son shiny est trop beau, son évolution est trop moche. C'est vrai. Chapeautus aurait dû rester Chapeautus un petit peu plus fort et c'était parce que c'est vrai, tu fais pas grand chose avec Chapeautus. Mais est-ce qu'on est là pour parler stratégique ? Je crois pas non. Et bien évidemment sa candidature est appuyée par le Pokémon en 10 minutes sur Epé Bouclier. Club est un membre à part entière de cette vidéo désormais mythique sur les internets, sur le PokéWeb. Je suis totalement une star, c'est ouf. Donc ouais, chapeautus en onzième place si vous êtes pas content, désolé pour vous. Peut-être que vous serez pas content pour le dixième. Musique 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 Oh ! Oh j'ai vrali ! Une meilleure révolution, tous les fanboys de Noctalimentali et Nymphali, cassez-vous ! Je sais même pas pourquoi en 2017 il était pas dans mon top 12 je suis sûr il était treizième. Ça a toujours été l'un de mes Pokémon favoris, Givrali. Toujours. Du moment où je l'ai vu, je le voulais et j'en ai eu un et je suis sûr que je l'ai encore sur Lune et Soleil, auquel cas je vous le montre parce qu'il a tous les putains de rubans de sinon. Ouais je faisais des concours avec mon Givrali, ouais. Bref Givrali est l'un des meilleurs designs de Pokémon, en plus la quatrième génération vous savez je suis un fanboy tout ça. Il est beaucoup trop chou, il a des oreilles mignonnes, il a 130 d'attaque spéciale ce qui est vraiment pas dégueulasse, c'est dommage que ce soit un type glace, il a aucune capacité il a genre deux stables intéressants, Blizzard et Laserglace et pour les autres attaques on va repasser demain parce qu'il a rien. Mais il est trop beau et son Shiny est l'un des plus beaux ever aussi. Je sais qu'il change pas beaucoup mais il y a juste un tout petit peu de contraste qui fait qu'il devient blanc et bleu foncé je trouve ça trop beau. Givrali, très bon Pokémon, dixième de ma liste on passe au neuvième. Le vendeur de croissants il vend les croissants le matin mais il boude à chaque client et quand il rend la monnaie il leur fait des gros bras comme ça là parce qu'il en a rien à foutre. Alors que je regarde deux secondes oui mais si, c'est le Pokémon émotion Pokémon émotion, numéro 337 de Galar, moi je l'aurais appelé le Pokémon boudeur parce qu'il boude tout le temps et c'est ça qui fait qu'il est trop mignon ok ? Il boude, je sais pas forcément il est mignon non ? Alors que la version femelle est joyeuse tout ça, rien d'intéressant on s'en bat les steaks ! Sois joyeux si tu veux mais nous mets pas ta joie sur notre gueule là ! Casse toi on en a rien à foutre ! Alors que le mal déjà rien que pour prouver qu'il est meilleur, bah il est meilleur en stratégie ! Oh tu peux le jouer de lunettes choix, c'est incroyable ! Sa forme chagnie est très très belle, je l'ai déjà dit on dirait vraiment un effet super rare des Cartugio. Allez voir la vidéo de mes 10 Pokémon favoris de Galar si vous voulez en apprendre plus sur Winessir savoir ce que j'en pense tout ça, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on a d'autres Pokémon à regarder eh oui ! Là les Sneezers, c'est une petite surprise Raichu en 2017, il était 4ème, et là il est quoi ? 8ème ? T'as perdu 5 places Raichu mais tu plus la merde ! Pour ceux qui ne le savaient pas, en 2017 je ne pensais absolument pas que Raichu était l'un de mes Pokémon favoris tout simplement parce que je détestais Pikachu, je le déteste. Et grosse surprise il était 4ème. Déjà niveau design il est meilleur que Pikachu en tout point. Son cri est bien plus stylé que celui de Pikachu, alors il y a le nouveau Pikachu qui... Pikachu ! Rien à foutre ! Et l'ancien Pikachu on dirait quelqu'un qui tombe sur un micro quoi. Alors que Raichu c'est si mignon ! La queue de Raichu est bien plus stylée, les petites boucles sur les oreilles, c'est le petit détail et il a un Shiny ! Bah non il a pas de Shiny son Shiny il est nul donc... Mais oui en 2017 c'était une surprise et en 2020 ça l'est d'autant plus parce qu'il a dégringolé le pauvre. Mais qui donc a pris sa place ? Qui donc est monté ? C'est pas encore je le sais. Et c'est pour ça qu'on va passer au 7ème ! Première méga évolution de la liste parce que oui un méga c'est un Pokémon à part entière et c'est méga Branette donc un Pokémon de la 3ème génération 6ème si on compte le fait que ce soit une méga. Branette de base me fait ni chaud ni froid C'est un Pokémon stylé d'accord mais pas plus stylé que ça. Alors que méga Branette non mais méga Branette les frères Défermeture éclair sur tout le corps on voit l'âme rose qui sort de la poupée hantée qui était venue habiter Branette. Il est trop creepy ! Genre l'histoire de Branette est creepy de ouf ! Et pourtant il est sick mais il est sick ! Dommage il est pas en HD sur Switch j'aurais bien aimé vous le montrer en HD sur Switch mais non il est tout pixelisé, tout moche. Il a une attaque aux petits oignons et le Shiny de méga Branette est l'un de mes favoris. La teinte bleue que prend la peluche habitée par Branette est sublime avec le rose, ça rend trop bien j'aime trop ce Shiny. C'est un Pokémon de la 3G et je ne m'attendais pas à le voir dans ce top parce que la 3G c'est pas ma génération favorite. Et attention que vous avez pas vu le prochain parce que là vous êtes pas au bout de vos surprises Alors là what the fuck hein Je sais pas ce que ça vous inspire Peregrin mais pour moi ça inspire le nul à chier Sachez que quand j'ai dessiné la première mascotte de la chaîne je voulais qu'il soit habillé en pérégrin. Est-ce que je trouve le manteau de pérégrin trop stylé la petite fourrure blanche avec les petits carrés de couleurs noires et rouges je trouve ça trop beau et je voulais vraiment qu'il ait une écharpe de pérégrin d'ailleurs quand j'ai fait la vidéo pour Trance j'ai demandé à ce que ma carte de fin soit habillée en pérégrin parce que je sais pas je trouve ce Pokémon trop mignon. Alors oui il est nul à chier c'est un Pokémon intermédiaire insecte donc forcément comme Conconfort comme Crisacier comme couverdure il pue sa grande race. Il n'a aucun intérêt sachant qu'il évolue très très vite en Prismillon, Prismillon très beau Pokémon d'ailleurs. Mais regardez, regardez il est ternu quand il attaque, non mais sérieux il est trop mignon moi je craque devant ce Pokémon Et pourquoi il n'est pas devenu la mascotte de la chaîne tout simplement parce que je pensais que Farfurie a tiré plus de monde que pérégrin et oui c'est le cas. Pérégrin je dis le mot du Pokémon personne ne va s'en souvenir, personne ne va le voir dans son esprit et je suis très très fier de l'avoir parce que je pense que je suis l'un des seuls sur terre qui l'a dans mon top 12 de mes Pokémon favoris Oh le bâtard ! Il est toujours là ! Je pensais qu'il s'était fait éjecter, il était onzième ! En même temps les fratés c'est Brouhabam, vous savez que j'adore Brouhabam Il est apparu dans bon nombre de mes vidéos des matchs stratégiques, des batter royale, des top. Il a un design à toute épreuve ça c'est un Pokémon entièrement évolué, c'est pas Ramboum Ramboum il a juste l'air d'en attarder Brouhabam ! Brouhabam ! Avec le talent querelleur qui touche même le spectre ça fait trop mal ! Il attaque en priorité avec un movepool insane Genre il a déflagration, lance-flamme, surf, laser-glace Ah son attaque spéciale par contre elle pue la merde Genre 91 C'est nul ! Par contre son type coverage c'est toutes les capacités du monde, ça se passe comment ? Il peut apprendre du psy de l'électrique, il peut apprendre l'ensoleil Et oui j'en ai surpris plus d'un avec mon Brouhabam mouchoir choix Alors je sais, Phil Drong me cracherait dessus ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? J'aime trop Brouhabam ! Son Shani, il est pas où ? Il est rose, un peu moche mais il est pas où ? Juste j'aime trop Brouhabam et je vais pas me justifier plus Il est dans mon coeur, 5ème place, maintenant le 4ème Pokémon Et je pense que vous voyez où je veux en venir puisqu'on commence à retrouver des Pokémon qui étaient présents en 2017, à l'instar de Mega Seasayox d'ailleurs, très heureux qu'il y ait Seasayox dans les DLC, c'est faux, envie de mourir parce qu'il n'y a pas les Mega Genre ! Quelle excellente idée de créer un système de gameplay où tu as un autre Pokémon pendant le combat, vraiment c'est génial ! Bref, je rage sur la non-existence de la Mega Evolution mais j'aimerais tellement voir Mega Seasayox dans mon jeu, donnez-le moi Je trouve que c'est l'un des meilleurs designs de Pokémon jamais fait, et là c'est purement esthétique J'ai toujours aimé Seasayox, un insecte recouvert de métal aux pinces rouges je trouve ça trop beau, en plus il vient d'un sécateur qui de base est un Pokémon aussi extrêmement stylé, et alors sa Mega Evolution avec les pinces, mâchoires trop belles Technicien qui lui permet d'avoir un stade prioritaire Pistopoint, pour ceux qui voient pas extrêmement puissant, vraiment c'est craqué, en 6ème génération c'était l'une des Mega les plus craquées Une danse lame, c'est terminé, sauf si l'adversaire a une capacité feu et qui tient ton bullet punch, je sais pas comment Et c'est pour ça que Seasayox me donne envie de mourir Il paraît vraiment dénudé sans son armure de rouge, blanc et noir, là j'aime trop Mega Seasayox, je peux pas vous expliquer à quel point j'aime ce Pokémon je le trouve magnifique 3 ans plus tard, il n'est toujours pas dans le top 3 Porygon Z, et oui une standing ovation pour Porygon Z, s'il vous plaît Déjà en 2017, Porygon Z était le 3ème de mes Pokémon préférés, mais depuis il y a eu le HeartGold Randomizer Nuzlocke que vous connaissez et mon starter c'était un Porygon Alors forcément mon affection pour Porygon Z n'a fait que croître depuis la vidéo de 2017 D'ailleurs je suis vraiment très heureux qu'il l'ait mis dans les DLC ça me fait vraiment très plaisir, une attaque spéciale de grand bâtard avec son talent adaptabilité qui permet aux attaques de son type d'être plus puissante, triple attaque ou ultra laser stabé avec lunettes choix c'est beaucoup trop puissant D'ailleurs je vais regarder de suite Porygon Z Il est underused et avec les Pokémon actuels, être underused c'est très dur, en même temps 135 d'attaque spéciale 90 de vitesse et un meilleur movepool que j'y rallie, bref un Pokémon aux possibilités infinies, son cri trop stylé trop stylé Son Shiny est selon moi l'un des plus beaux jamais créés je le trouve beaucoup 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 plus beau en Shiny D'ailleurs il y a un petit Porygon dans le décor c'est un Porygon 2 mais il n'y avait pas de Porygon Z quand j'étais au Japon je l'ai ramené du Japon L'un de mes Pokémon favoris dans mon cœur Windows XP le frère donc oui forcément forcément troisième place pour lui et le propriétaire de la deuxième place n'était pas prêt à laisser sa place puisqu'il s'agit toujours de Dimoré en même temps c'est normal c'était mon Pokémon favori jusqu'à vous savez le numéro 1 quoi puisque vous savez pourquoi Dimoré est trop stylé j'ai pas besoin de l'expliquer regardez juste les extraits de l'animé où il y a Dimoré il est tout le temps beau, il est trop frais il est trop stylé, il est dark il a des griffes elles sont trop belles il a toujours été dans un bon tiers niveau stratégique il a sabotage, chute glace, son attaque et sa vitesse sont incroyables bref beaucoup trop fort offensivement mais dès qu'il doit défendre il se fait one shot et son Shiny il pue la merde je voulais pas le dire mais je suis désolé je suis obligé de le dire il pue la merde il perd toute crédibilité en Shiny il est vraiment trop moche il a été mon Pokémon favori pendant très longtemps il me rappelle d'excellents souvenirs sur la quatrième génération j'aime trop ce Pokémon je ne m'attarde pas plus dessus parce que vous le savez et maintenant numéro 1 le chevalier servant de sa princesse qui peut être un homme au fond parce que le car de voir peut être un homme il est trop beau, il a un charisme de fou c'est une méga évolution déjà Galam de base était stylé mais alors méga Galam en plus les couleurs bof sa version Shiny est aux petits oignons il devient bleu orange je trouve ça trop beau trop beau en plus il y a une touche de gris et tout c'est pouf tu le joues dans slam, close combat, 6 coups de boule, sabotage c'est terminé de l'adversaire jovial une attaque de 165 et une vitesse de 110 il a même une défense spéciale de 115 ce qui est pas dégueulasse donc tu le joues jovial t'arrives à bien le setup et là c'est bon là c'est bon tu te fais plaisir en plus il se tient comme ça on dirait vraiment un dueliste c'est trop beau en même temps c'est difficile d'expliquer pourquoi ce pokémon en particulier est ton favori en commentaire essayez de m'expliquer pourquoi votre pokémon préféré et votre favori vous allez dire il est trop stylé il a des attaques de ouf donc mon classement a totalement changé il n'y a plus d'Esséliande il n'y a plus Maudisma Tondeuse il y a moins de pokémons de la 4G qu'en 2017 il y a plus les Tour Raptor par exemple des nouvelles entrées, des changements dans le classement mais le même top 3 c'est ce qu'il y a à retenir et vous quel est votre top 12 de vos pokémons favoris dites moi tout ça en commentaire bref si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait et suivez moi sur Twitch aussi c'est dans la description je vous vois désolé pour la lumière dans la vidéo qui a totalement changé il faut que je règle ça avec une nouvelle caméra je pense mais pour l'instant j'ai pas les sous donc on va travailler en attendant des bisous des bisous et en attendant n'oubliez pas c'est parti !